Bonjour à tous et bienvenue dans Cubosphère. Cubosphère, c'est l'actualité de Minecraft cube par cube, et ce mois-ci l'actualité fut très riche. Passons sans plus tarder au titre du mois de novembre 2022. Il l'annonçait depuis un petit moment et c'est fait, découvrez le nouveau serveur d'Innoxtag, présenté par Steve. The Fantasio 974 fut d'ailleurs l'invité d'Innoxtag pour l'ouverture de son serveur. Malheureusement, le compagnon de Bob Lennon a fait un geste qui ne risque pas d'être oublié par la communauté. Après de multiples snapshots, la 1.69.3 est enfin sortie sur nos launchers, on vous dit tout sur les ajouts. Ce 6 novembre, il a battu le record du monde de Speedrun 1.16 en RSG. Découvrez son incroyable performance. Nestlé aussi se met à la création de serveur et cette fois-ci c'est pour la bonne cause. Cubosphère vous parlera d'ailleurs d'un projet d'une abonnée auquel vous pourrez participer. Encore un serveur et pas des moindres, l'un des piliers du Minecraft francophone fait son grand retour avec son serveur Wintail. Après plusieurs mois de teasing à base d'extraits et de tweets, le serveur d'Innoxtag OneCube a enfin ouvert ses portes ce novembre. Retrouvons sans plus tarder Steve, à vous l'antenne. Oui merci et bonjour à tous. En effet, je suis bien arrivé à destination du serveur OneCube. Nous sommes actuellement 1376 joueurs connectés sur le serveur et on part tout de suite pour une petite visite. Le serveur comme vous le savez sûrement déjà est un serveur mini-jeu. L'équipe de OneCube a décidé de proposer trois mini-jeux ouverts à tous, du PVP Swap, du Bait Wars et de l'UHC. Il y a aussi une zone réservée au VIP, mais puisqu'on ne paye pas sur Cubosphère, je ne peux pas acheter le grade. Le spawn est actuellement plongé dans le thème de Noël et les builds sont vraiment réussies. Venez passer une petite soirée fun entre amis sur le serveur, vous allez voir, c'est très sympa. Et vous, que pensez-vous de OneCube ? Et d'ailleurs, pour célébrer l'ouverture de OneCube, InnoStag a frappé très fort. En effet, il avait invité des streamers et youtubeurs très connus en plateau, on peut citer notamment Squeezie, Gotaga ou encore Etoile. Et pour les plus anciens joueurs, le duo Bob Lennon et TheFantasio974, considérés comme les precursors du Minecraft francophone, étaient aussi présents à distance. Ils ne se rendiment maintenant plus comme joueurs intensifs de Minecraft, mais leur présence était forcément très appréciée. Malheureusement, la soirée fut mouvementée par le geste de TheFantasio974 qui, à l'aide d'un papier, a ouvertement fait la publicité d'une plateforme liée à la crypto-monnaie. Cet acte a scandalisé une partie de la communauté et le Twitter francophone a fait savoir son mécontentement à TheFantasio974. Et celui-ci a répondu aux critiques sur un de ses lives. Je ne pourrais pas raisonner toutes les personnes de montrer que c'était pas mal intentionné de ma part. Un drama de plus dont la communauté n'avait pas besoin. Passons des nouvelles plus réjouissantes, Minecraft 1.19.3 est disponible sur le launcher. La communauté avait eu le droit de multiples snapshots avant l'arrivée de cette mise à jour. Une modification importante a eu lieu et celle-ci va impacter tous les joueurs. L'inventaire créatif a été remanié. Si vous étiez familier avec l'ancien inventaire, oubliez tout puisque tout a changé. Le reste de la mise à jour corrige essentiellement des bugs et on s'approche tout doucement de la 1.20. Une performance exceptionnelle signée Dougill. Et oui, il aura fallu 8 minutes et 15 secondes à ce youtuber pour qu'il vienne à bout de Minecraft. Sa run est classée dans la catégorie Random Seed Glitchless. Pour les personnes qui ne seraient pas habituées au vocabulaire du speedrun, ça signifie simplement qu'il a fini le jeu le plus rapidement possible en chargeant une map complètement aléatoire et sans utiliser de glitch ou de bug. La performance est incroyable. En effet, à 1 minute et 22 secondes, il se retrouve dans le Nether. Et à 6 minutes et 55 secondes, il se retrouve dans l'End. On vous laisse admirer cette vidéo en entière. Le lien est en description. Le 10 novembre 2022, ouvrez Farmtopia, un serveur créé par Nestlé. Via Minecraft, la firme souhaite sensibiliser les consommateurs à l'agriculture régénératrice. L'objectif premier de l'agriculture régénératrice est de renforcer naturellement la qualité des sols. Cet aspect de l'agriculture va donc jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lorsque vous jouerez sur Farmtopia, vous participerez activement à cette cause. En effet, les actions que vous entreprendrez sur le jeu se transformeront d'une certaine manière en fonds pour financer les projets liés à ce type d'agriculture. Il existe plusieurs mini-jeux sur le serveur qui vous permettront d'en apprendre plus sur le monde agricole tout en s'amusant. J'en profite pour faire le lien avec un autre projet agricole, celui d'une abonnée et de sa classe. En effet, une abonnée m'a contacté pour que je vous parle de leur projet nommé Objectif Cambodge. 25 lycéens d'un lycée agricole du Gers ont pour objectif de faire un voyage à destination du Cambodge pour y découvrir l'agriculture locale. A travers cette expérience, ces 25 étudiants pourront approfondir leurs connaissances pour devenir de véritables agriculteurs. Cela a évidemment un coût et c'est pourquoi cette classe a lancé un appel aux dons pour financer le voyage. La somme minimale par don est de 5€ alors n'hésitez vraiment pas à donner si vous avez les moyens. Les personnes qui donneront recevront des cadeaux venus tout droit du Cambodge. Et si vous ne pouvez vraiment pas donner, vous pouvez tout de même participer en partageant la page Instagram et la chaîne YouTube officielle du projet. Les liens sont en description. On termine l'actualité avec un autre projet et c'est encore une ouverture de serveur. Cette fois-ci, un autre gros nom du YouTube français et plus particulièrement du Minecraft francophone frappe un gros coup. On parle bénévidemment de Frigiel. En effet, le compagnon de Fluffy a ouvert un serveur mini-jeu nommé Wintail. Et pour l'aider dans cette tâche, il est accompagné d'un autre célèbre YouTuber, Ninjax. Le serveur comporte pour l'instant 3 mini-jeux, l'Axelorun, l'Hunger Games et le Battleship. Dans une vidéo, Frigiel a confié à sa communauté qu'il sentait que Minecraft se perdait et qu'il fallait réagir. C'est pourquoi, après un an de travail acharné, les deux YouTubers ont sorti le projet Wintail. Je vous laisse aller découvrir la vidéo dans laquelle Frigiel s'exprime à propos de ce serveur. Et c'est la fin de l'actualité pour ce mois de novembre. Et avant de se quitter, comme d'habitude, je vous laisse répondre à la question suivante. Que pensez-vous du serveur OneCube et du serveur Wintail ? On se retrouve à la fin du mois de décembre pour un nouvel épisode de Cubosphère. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501